Albert Einstein a dit un jour « L'imagination, c'est tout ce qui importe, c'est l'aperçu des futures attractions de la vie. » Les grands personnages comme Einstein, Shakespeare, Victor Hugo, Beethoven, Lincoln avaient tous un point commun. Ils connaissaient la loi d'attraction et sont servés pour réussir et faire de grandes choses. Les gens heureux à qui tout semble réussir ont compris que cette loi fonctionne et s'en servent comme philosophie de vie. Mais pour comprendre cette fameuse loi d'attraction, il faut d'abord se rappeler quelques bases de la physique classique et comprendre le principe de la physique quantique. On a observé en zoomant un maximum sur la matière que celle-ci est composée de molécules. Les molécules sont composées d'atomes et les atomes sont constituées de diverses particules. Des électrons qui tournent autour d'un noyau composé de neutrons et de protons. Tout est fait ainsi. Notre corps, les animaux, les métaux, l'eau, l'air qu'on respire, les étoiles, tout dans l'univers est fait ainsi. C'est la combinaison différente d'atomes qui constitue les divers éléments. Les électrons de l'atome ont une charge électrique négative. Ils tournent en gravitation autour du noyau, dont les protons ont une charge électrique positive. Bref, c'est de l'énergie quoi. Ce qui veut dire que la matière n'existe pas. Tout est fait d'énergie et d'informations. Albert Einstein l'a d'ailleurs exprimé avec sa fameuse équation E égale mc au carré, qu'on pourrait vulgariser par... Tout n'est qu'énergie. La physique quantique, c'est la théorie qui décrit les phénomènes qui se produisent à l'échelle microscopique. Le comportement des atomes et de ces particules. Ce qui est complètement fou, c'est que chaque observation décrédibilise tout ce qu'on sait sur la physique. Tellement tout ce qui s'y passe est étrange et mystérieux. Par exemple, qu'on ne peut augmenter l'énergie d'un atome que par palier. Ça s'appelle la quantification. C'est d'ailleurs ce phénomène qui a donné son nom à la physique quantique. Ou qu'un électron peut par exemple posséder deux vitesses en même temps, ou être à deux endroits à la fois. Que les électrons observés peuvent disparaître d'un endroit, puis réapparaître à un autre endroit, sans qu'on sache où il était entre temps. ou encore que deux particules très éloignées, du moment qu'elles ont été en relation à un moment donné, continuent de communiquer des informations à distance et instantanément. Et ça même si elles sont à des millions de kilomètres de distance. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un observe seulement les états de ces particules, elles changent complètement de comportement et de fréquence. On a pu à ce jour constater des résultats. Mais à partir du moment où quelqu'un les observe, ils paraissent impossibles. L'atome réagit comme s'il savait que quelqu'un le regardait. En se comportant classiquement. Comme si on entendait un fou qui ferait une crise de démence dans une pièce, mais qui serait assis qu'à le moment si on ouvrait la porte de la pièce, où tout serait sans dessus-dessous. Les expériences récentes vont même plus loin. Le simple fait d'avoir l'intention de regarder, change le comportement de ces particules. Bref, ce sont des expériences très controversées, car c'est loin d'être rationnel. Ça bouleverse autant la science que la philosophie, ou l'occulte comme les religions. Einstein a même cessé ses recherches sur la physique quantique, en disant « J'aime penser que la Lune est là, même si je ne la regarde pas. » Maintenant que vous êtes briefé sur la physique quantique et la physique classique, parlons de cette fameuse loi d'attraction. Considérons maintenant le niveau subatomique de l'être humain. On est d'accord que notre corps est composé de cellules, elles-mêmes composées de molécules, qui sont un assemblage d'atomes. On est donc fait d'énergie. Et conformément aux lois quantiques, que les particules de notre corps échangent des informations à distance. Tous les objets émettent des fréquences. Le procédé de photographie Kirlian permet d'ailleurs de photographier ces fréquences émises, afin de les rendre visibles, tel qu'un halo lumineux, grâce à l'effet Corona. Différentes expériences ont démontré que les fréquences émises par notre corps différencient en couleurs et en distance, selon notre état d'esprit par exemple. C'est peut-être ce qu'on appelle l'aura. Chaque regard, pensée ou intention dégagerait une vibration qui émettrait un signal, lequel attirait à lui un signal correspondant. Nos particules se mettraient en mouvement et en cohérence pour véhiculer une information avec le reste de l'univers afin qu'ils se réorganisent. C'est ça qu'on appelle la loi d'attraction. Perso, je trouve ça dingue. Et les expérimentations liées à la physique quantique approuvent cette loi. Nos fréquences agiraient donc sur des fréquences de tout le reste avec quoi nous sommes en relation à distance. Ça expliquerait les phénomènes de télépathie, mais aussi les phénomènes de coïncidence. Ça ne vous est jamais arrivé de penser à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps ? Et comme par hasard, vous avez de ces nouvelles ce jour-là ? On agirait donc sur des phénomènes à distance qui nous dépassent, mais aussi dans notre organisme. Ce qui expliquerait l'homéopathie, les guérisons inexpliquées ou l'effet placebo. Apparemment, il suffirait de s'imaginer comme un aimant, de concentrer nos pensées sur ce que nous voulons, d'y croire, de faire comme si vous l'aviez déjà, et d'être dans une dynamique positive pour la tirer vers vous. La santé, le bonheur, l'amour, l'argent, un projet ou une Porsche, par exemple. Vous devez le sentir avec sincérité et émotion afin que l'énergie de nos particules se positionne. Se sentir heureux apporte le bien-être. Se sentir dans l'abondance apporte l'abondance. Se sentir dans l'amour attire l'amour. Ne vous focalisez pas sur ce que vous ne voulez pas. Ne dites pas, « Putain, il ne m'arrive que des emmerdes en ce moment ! » ou « Je suis sûr que je ne vais pas trouver de place pour me garer ! » Sinon, vous l'attirez à vous. Évitez aussi les relations mal intentionnées qui provoquent en vous des énergies néfastes. La pensée positive est donc essentielle et fondamentale pour avoir des résultats positifs. Ça pourra parfois prendre du temps ou arriver par des chemins détournés. Donc pour que cela fonctionne, il faut être patient, garder espoir et éprouver de la gratitude envers ce que vous avez déjà. Nos amis, la santé, nos enfants. Ce sont donc nos pensées qui créent la réalité. Alors gardez le sourire, ayez des pensées et un comportement positif. Ayez confiance en la vie et surtout, restez lucides. A bientôt !